Bonjour à tous, voici une séance pour calmer l'agitation en fin de journée avec des enchaînements fluides et des postures d'équilibre. A tout de suite ! Alors on commence sur le tapis, au milieu, regardez vos pieds, mettez les parallèles, c'est-à-dire bord externe des pieds parallèles avec les bords de votre tapis. Une fois que vous êtes placé, fermez les yeux et prenez le temps de replacer votre concentration dans votre corps. Laissez votre mental s'absorber dans vos sensations. Observez si vous avez placé le poids du corps plutôt sur l'avant du pied, plutôt sur les talons. Observez si votre dos est droit, si votre tête est projetée vers l'avant ou si au contraire le crâne monte vers le ciel. Observez si vos genoux sont bloqués. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à faire un petit essai, à poser la tension dans le bas du dos et puis à verrouiller les genoux vers l'arrière, comme si vous attendiez quelque chose dans une file d'attente par exemple. Observez que dans le bas de votre dos, il y a une certaine pression qui s'installe. Du coup, on ramène les genoux au-dessus des chevilles, on les débloque, ils sont bien alignés et la pression dans le bas du dos disparaît. Et puis vous allez enfoncer la racine du gros orteil dans le sol. Sentez que le poids du corps vient se poser sur les talons, que la route plantaire se reforme, que les cuisses se tonifient. Et puis vous pouvez être dans l'intention d'étirer le tapis entre vos deux talons. Étirez le tapis entre les deux talons, sentez ce qui se passe dans le bas de votre dos, peut-être une sensation d'espace, d'étirement. Allongez la nuque comme si vous vouliez toucher le noeud derrière vous avec l'arrière du cou. Étirez le sommet du crâne vers l'issue. Peut-être qu'au début, cette position vous demande beaucoup d'effort. Essayez de trouver le juste milieu pour retrouver la tonicité musculaire minimale, qui vous permet de vous tenir droit. Observez votre souffle. Observez ce qui bouge quand vous respirez. Et puis on va ramener la respiration dans le ventre. A la fin de la prochaine expire, vous allez rentrer le nombril vers la colonne, contracter doucement les abdominaux. Et à l'inspire qui suit, on relâche le ventre et il s'arrondit. Fin d'expire, je contracte un tout petit peu le ventre, le nombril rentre vers la colonne, je sens tout l'air qui sort de mes poumons. A l'inspire qui suit, je relâche le ventre et la respiration se fait toute seule. Quand vous expirez complètement, observez peut-être la sensation du périnée qui renonce tout seul. Il est tracté vers le haut. Si vous ne le sentez pas, ce n'est pas grave, juste remarquez-le. Dernière respiration consciente. Et puis vous viendrez placer vos deux mains sur les ailes. On expire complètement, on rentre le nombril. Inspire tranquille. Expire, je me penche vers l'avant. Je tire mes fesses vers l'arrière. Mes cuisses sont bien toniques. Et je me plie en deux comme un couteau suisse, comme un clé mobile. Mon dos reste parfaitement droit, il y a juste mes hanches qui couchent. Le coccyce monte vers le ciel, je sens que ça tire à l'arrière de mes jambes. Et la nuque est longue. Je plie mes deux genoux, je pose les mains au sol, je relâche complètement la tête. Le poids du corps revient dans les talons. Ça permet de protéger vos genoux. Regardez vos genoux d'ailleurs. Idéalement, ils regardent bien droit devant vous. Ils ne se rassemblent pas l'un contre l'autre. On expire complètement, on rentre le nombril vers la colonne. Prochaine inspire, on tend les bras. On tonifie le dos. La nuque s'aligne sur la colonne. Sentez comment votre dos se gêne. Et expire, on relâche tout. On expire complètement, on rentre le nombril vers la colonne. Dérifiez que le bas de votre ventre est bien sur l'eau, les cuisses pour ne pas abîmer vos lombaires. Et prochaine inspire, j'ouvre les bras par les côtés, je plie mes genoux, je tire mon pupille vers l'avant, je me redresse, je monte les deux mains vers le ciel. Les paumes se joignent. Et expire, je remets les deux mains devant le cœur. Inspire, je relâche. Encore une petite fois. Expire, tranquille, je rentre le nombril vers la colonne. Mes cuisses sont toujours toniques. Inspire, je monte les deux mains vers le ciel. N'hésitez pas à suivre vos mains du regard. Expire, je me penche vers l'avant. Comme tout à l'heure, mes ailes se ferment. Si c'est dur pour le dos, j'ouvre les bras sur les coteaux. Il n'y a aucune douleur, aucune pression dans le dos, puisque la colonne n'a pas bougé. Je plie mes deux genoux, je pose les mains au sol, je lâche la tête. Le poil du corps est dans les talons et je sens le bas de mon ventre sous le haut de mes cuisses. L'arrière des jambes tire, je monte l'ombre oxyde vers le ciel. On expire complètement, rentre le nombril. Prochaine, inspire. Je tends mes bras, je pousse le sol avec mes mains. Je sens mon dos qui se vienne, se tonifie, j'aligne la nuque. Et expire, je relâche mes jambes, non pas bouger. Prochaine, inspire. Je tire mon pubis vers l'avant. J'ouvre les bras par les côtés, je regarde vers le ciel. Expire, je ramène mes deux mains devant le cœur. Inspire, mes deux mains vers la tête. À nouveau, je vérifie mes jambes toniques. J'expire complètement. Inspire, j'ouvre les bras par les côtés, je regarde le ciel. Expire, je me penche, c'est mes hanches qui travaillent, pas du tout mon dos. Je plie mes genoux, je pose les mains au sol. Inspire, je tends mes bras, je gagne mon dos. Expire, je relâche. Inspire, j'ouvre les bras par les côtés. Je tire le pubis vers l'avant, les mains vers le ciel. Expire, les deux mains devant le cœur. Inspire vers la tête. Une dernière petite fois pour le plaisir. On est bien d'accord, votre dos ne fait rien. C'est juste vos hanches qui travaillent, que les hanches. Le dos, lui, reste parfaitement droit. Et quand je me penche vers l'avant, ça travaille. Mais uniquement au niveau musculaire. Les vertébres, elles, elles ne souffrent pas du tout. Allez, c'est parti. J'expire complètement. Je rentre le nombril vers la colonne. Les genoux sont débloqués, les cuisses toniques. Prochaine inspire, j'ouvre les deux bras vers le ciel. Expire, je descends comme un oiseau. J'ouvre mes bras. J'étoune mes genoux. Je pose les mains au sol, le bas du ventre sur le haut des couilles. Inspire, je tends mes bras, je gagne le dos. Expire, je relâche tout. Inspire, je tire le pubis vers l'avant, les mains vers le ciel. Expire, on les deux mains devant le cœur. Inspire, vers la terre. Et expire, je relâche. Et on continue dans la concentration avec la position de la chaise. J'expire complètement. J'inspire, je monte les deux bras vers le ciel. Observez quand vous montez les bras vers le ciel, les paumes doivent se faire face. C'est mieux pour les épaules. Vous voyez jusqu'où vont vos bras. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. Cherchez pas à aller plus loin et à bomber le torse. Ça va endommager votre dos. Une fois que les deux mains sont en l'air, que les paumes de main se font face, je regarde un point fixe droit devant moi. Le dos ne bouge pas. Il n'y a que les genoux qui plient. On pourrait avoir tendance à sortir les fesses vers l'arrière à cambri. Surtout, ne faites pas ça. Ça met beaucoup de pression dans les vertèbres. Gardez vos côtes pour vous. Ne les envolez pas vers l'avant. Le poids du corps est dans les talons. Cherchez pas nécessairement à descendre trop bas. Cherchez à garder votre dos bien droit. Alignez la nuque sur la colonne. Normalement, vous devriez pouvoir voir vos orteils qui dépassent de vos genoux. Le poids du corps est bien dans les talons. Si ça chauffe dans vos cuisses, soyez dans l'intention d'éloigner les genoux de la poitrine. Vous devriez sentir la force musculaire qui se déplace dans les fessiers au lieu d'être uniquement dans les cuisses. Dernière respiration. Prochaine inspire. Je tends les jambes. Expire. Je descends les bras. Observez la chaleur. Et on refait une petite fois. J'expire complètement. Mes jambes sont toniques. Je tire le tapis entre mes deux talons. Inspire. Je monte les deux mains vers le ciel. Expire. Je descends jusqu'où ça peut. Mon dos reste droit. Mes hanches plient un peu. Le poids du corps est dans les talons. Et pour cette fois-ci, on va mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche. Position d'équilibre. Fixez un poing droit devant vous. N'hésitez pas à croiser cette jambe droite par-dessus la gauche comme si vous étiez assis sur une chaise. Et puis on décroise la jambe. On vient poser le pied droit au sol. On ramène les bras le long du corps et on prend une petite respiration. Pareil de l'autre côté. On inspire. On monte les deux bras vers le ciel. On plie les genoux. Position de la chaise. Poids du corps. Sur la jambe droite. Fixez un poing loin devant vous. Immobile. Et je croise la jambe gauche par-dessus la droite. Si vous avez de gros soucis d'équilibre, n'hésitez pas à venir poser les orteils du pied gauche. au sol, à l'extérieur de votre pied droit. Vérifiez votre dos. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de bomber le torse. Dernière respiration. Et je tends ma jambe. Je ramène les bras le long de mon corps. Observez votre chaleur. Écoutez vos battements cardiaques. Et puis à nouveau, on va se pencher vers l'avant. Pliez-vous en deux à partir des hanches. Sentez vos aînes qui se ferment. Allongez la nuque. Et on va venir placer les genoux au sol. Venez plutôt vous mettre à l'arrière de votre tapis pour avoir la place pour faire le chien tête en bas. On s'assied sur les deux talons. On bascule le bassin. Les aînes se ferment. Le ventre se pose sur les cuisses. Je tends mes bras. Je retrousse mes orteils. Je les écarte un peu plus que la largeur des genoux. Je viens me rasseoir dessus. Et je pousse mon tapis vers l'avant. Je gaine mon dos qui reste long et droit. Mes genoux se soulèvent. Mes aisselles restent grandes ouvertes. Et je déplie mes genoux. Le bas du ventre reste bien sur le haut des cuisses. N'hésitez pas à faire le mouvement dynamique, à poser un talon puis l'autre au sol. Si ça vous fait du bien. Profitez de votre chien. Essayez de trouver un endroit où c'est confortable, où ça ne vous demande pas trop d'effort, où ça tient presque tout seul. Bien sûr, vous ne tenez que le temps nécessaire. Si vous avez besoin de poser vos genoux au sol, faites. Lâchez bien la tête. N'hésitez pas à rentrer complètement le nombril vers la colonne, à expirer entièrement. Et une fois que vous serez poumons vides, vous bloquez la respiration et vous relâchez les abdominaux. Observez ce qui se passe. Il ne faut pas avoir mangé pour faire ça. Dernière respiration. Expiration. Et expire. On ramène les deux genoux au sol. Et on vient poser le ventre sur les cuisses. On prend une petite pause. Et on va venir s'allonger sur le dos. Pour étirer les hanches. Important en préparation au guerrier numéro 2. Je plie les deux genoux. Je pose ma cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Les deux mains sur le bassin. Je vérifie que le bassin reste aligné avec mes épaules. J'éloigne mon genou droit du visage. Si vous allez trop loin, vous allez avoir la taille à gauche qui remonte. Gardez bien le bassin parallèle aux épaules. Sentez le travail qui s'amorce dans la hanche droite. Et quand tout va bien, vous ramenez la cuisse gauche vers la poitrine. Attrapez l'arrière de votre genou gauche en passant votre main droite dans le trou formé par vos jambes. Et votre main gauche à l'arrière de votre genou gauche. Sentez le travail d'étirement dans votre fessier droit. Ce que vous sentez, c'est votre hanche. Soyez dans l'intention de garder le sacrum. L'os plat qui est juste au-dessus de l'arrière de fesse. De garder le sacrum posé au sol. Ça va intensifier un petit peu l'étirement. Dernière respiration. Je repose les deux pieds au sol. Et je fais pareil de l'autre côté. Cheville gauche à l'extérieur du genou droit. J'éloigne mon genou gauche de ma poitrine. Je vérifie que mes hanches sont bien restées parallèles à mon bassin. Et je ramène la cuisse droite vers la poitrine. C'est pas pareil des deux côtés. Il peut y avoir un côté qui tire beaucoup plus que l'autre. Parce qu'en général, c'est le gauche. Donc, ne cherchez pas à aller trop loin. Ne cherchez pas à plaquer les lombaires au sol. A vouloir absolument ramener la cuisse vers la poitrine. Ça contracte les abdos. Ça met beaucoup de pression dans le ventre. Et ça ne vous permet pas d'étirer plus fort. Donc, soyez plutôt attentif à vos sensations. Il faut que vous sentiez un étirement dans votre fessier, dans votre hanche gauche. Vérifiez votre nuque. Parfois, dans cette position, le menton file vers le ciel. Si c'est le cas, mettez bien une cale sous la tête. Regardez la nuque bien longue. Respirez tranquillement. Envoyez votre souffle chaud là où ça travaille. Sentez que grâce à votre souffle, votre muscle s'étire, se relâche. Et que vous gagnez de l'espace dans votre hanche. Dernière respiration. Expire. Je relâche. Je ramène les deux pieds au sol. Si vous souhaitez, vous pouvez coller les deux pieds l'un contre l'autre. Laissez les genoux s'écarter vers les côtés. Les plantes de pieds se joignent. Et vos jambes dessinent deux ailes de papillon. Laissez le poids de vos genoux étirer vers les adducteurs. Sentez qu'avec le temps, la gravité fait son travail. Que les muscles s'étirent lentement, mais sûrement. A chaque expire, relâchez bien vos hanches. Détendez vos fessiers, vos aines, vos cuisses. Sentez vos genoux qui tirent vers le sol. Et puis vous quitterez la posture en faisant glisser le bord externe de vos pieds au sol. Observez vos fessiers, vos aines. Sentez vos jambes. Et maintenant qu'on est prêt, on va faire le guerrier numéro 2. Allons-y. Donc vous pliez vos genoux, vous roulez sur le côté. Vous utilisez vos mains pour ne vous redresser, pas vos abdos. Ça pousse dans le péril. Et c'est parti pour le guerrier numéro 2. On écarte largement les pieds. Ils sont parallèles entre eux. Dirigez vers midi. Prenez bien de l'espace. Plus c'est grand, plus c'est large, plus c'est facile. Pied droit. On tourne à 90 degrés vers la droite. Vérifiez bien que votre talon droit est aligné avec votre bout de plantaire gauche. Et puis, le genou droit, on le tourne dans la même direction que les orteils du pied droit. La cuisse se tonifie, c'est important pour protéger votre genou. Les deux cuisses sont bien toniques. Je regarde mon genou droit. Et je plie le genou en direction du petit orteil droit. Surtout, très important, vous ne laissez pas votre genou droit dépasser la cheville. Si c'est le cas, vous grappillez un peu avec vos orteils. Pour que le genou reste toujours au-dessus de votre cheville. Et on vérifie le buste. Souvent, on a tendance à être embarquée vers l'avant. Vérifiez que vos épaules sont bien parallèles au sol. Normalement, ça tire en adducteur, qu'on a travaillé tout à l'heure. Ça travaille dans les hanches, qu'on vient d'étirer. Et on inspire, on ouvre les deux bras. J'allonge la nuque. Comme si je voulais toucher le mur derrière moi avec l'arrière de mon cou. Et je regarde à droite. Je regarde l'ongle de mon majeur droit. Relâchez vos épaules. Respirez tranquillement. Sentez que votre ventre bouge. Le genou droit continue à vouloir regarder vers la droite. La jambe gauche est bien tonique. Et on respire. Dernière respiration. On inspire, on tend la jambe droite. On ramène les bras le long du corps. Et les pieds parallèles. On prend le temps d'observer entre les deux postures. Peut-être une légère dissymétrie. Et on reprend du côté gauche. Je pivote mon pied gauche 92 genu vers la gauche. Le talon gauche aligné avec la voûte plantaire droite. Mon genou gauche se dirige vers le petit orteil gauche. La cuisse est bien tonique. Les deux cuisses sont bien toniques. Et je plie mon genou gauche. Et je viens le placer au-dessus de ma cheville gauche. Quand vous êtes arrivé à la limite et que vous voulez aller plus loin, on grappille. Et on peut peut-être descendre. Je ramène bien mon buste pour l'axe. Je vérifie que le milieu de ma poitrine, le nombril, le pubis, trace une ligne perpendiculaire au sol. Les deux cuisses sont toniques. C'est important pour vos genoux. Et j'inspire. J'ouvre les bras. Relâchez vos épaules. N'hésitez pas à plier un tout petit peu les coudes. On allonge la nuque. Et on regarde à gauche. Rassemblez bien vos doigts de vos mains. Concentrez-les. Posez votre regard sur votre doigt. Sentez la chaleur, la détermination de cette posture. N'hésitez pas à cliquer quand vous sentez que ça chauffe trop. Dernière respiration. Je tends la jambe gauche. Je relâche mes bras. Je remets mes pieds parallèles. Et soit je rapproche mes pieds tranquillement. Soit je saute et je rassemble les jambes l'une contre l'autre. Et je vous propose une respiration qui s'appelle Kapalabhati. On va la faire debout. Kapalabhati, ça veut dire le crâne qui brille. Et ça permet de nettoyer le mental. Alors, respiration toute simple qui va vous demander un travail du ventre et des abdominaux. Vraiment, soyez lent au départ, surtout si vous n'avez jamais fait cette respiration. D'abord, prenez le temps d'apprivoiser la respiration abdominale. Expire, je rentre le nombril vers la colonne. Inspire, je relâche les abdominaux. Et mon ventre ressort. Ce n'est pas moi qui pousse. Expire, je contracte légèrement les abdominaux. Le nombril rentre vers la colonne. Et à l'inspire, je relâche tout. Et mon ventre s'arrondit vers l'avant. Faites quelques respirations. De cette façon. Sentez bien l'alternance entre contraction des abdominaux pour chasser l'air, puis relâchement des abdominaux pour laisser entrer l'inspire. Kapalabhati, c'est exactement la même chose, sauf que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, avant de vous lancer dans cette respiration, soyez sûr d'avoir bien apprivoisé votre respiration abdominale, que votre ventre est souple et que vous pouvez relâcher les abdominaux après chaque expiration. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, continuez à travailler la respiration abdominale. Si tout va bien, c'est parti pour Kapalabhati. On expire complètement. Rentrez le nombril vers la colonne. Inspire, on ouvre les basses côtes. On garde les basses côtes ouvertes. Et c'est parti, on expire. On expire complètement, complètement. Rentrez le nombril. Inspire, trois quarts des poumons. Rétention, poumons pleins. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez tranquillement. On fait encore une petite série. Si vous sentez que vous avez mal aux abdominaux, ne forcez pas, ça amène des compensations. Et on expire complètement. Inspire. On expire complètement, complètement. Rentrez le nombril. Inspire, trois quarts des poumons. Rétention, rétention, observez. Quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez tranquillement. Et on va terminer avec la posture de l'arbre. Donc, pour l'arbre. Vous allez mettre les pieds parallèles. Posez tout le poids du corps sur la jambe gauche. On vient se mettre sur la pointe des pieds à droite. Et on ouvre le genou vers l'extérieur. Là, vous avez le choix. Soit vous gardez la plante de pied droit contre la cheville et les orteils au sol. Ça vous permet d'avoir une bonne stabilité. Pour regarder loin devant vous. Si tout va bien, vous posez la cheville sur le mollet. Ou alors, à l'intérieur de votre cuisse. En aucun cas, vous posez la cheville sur le genou. Ça va l'abîmer. Vous choisissez la hauteur qui vous convient. Le pied droit presse contre la jambe gauche. La jambe gauche répond à la pression. La cuisse gauche est tonique. La nuque est longue. Et on ramène les mains devant le cœur. À chaque expiration, rentrez le longbule vers la colonne. Sentez que le périnée remonte. N'hésitez pas à accompagner le mouvement. Moulabanda favorise la stabilité de la posture. Si tout va bien, vous devez monter les deux mains vers le ciel. Et sur l'expire, on relâche. On quitte la posture avec maîtrise. Autant que c'est possible. Observez la différence entre les deux côtés. Et on met tout le poids du corps sur la jambe droite. Pointe de pied gauche au sol. J'ouvre mon genou vers l'extérieur. Et là, vous choisissez la hauteur qui vous convient, comme tout à l'heure. Fixez un point immobile, loin devant vous. Trouvez la position de main qui vous correspond. Pensez à rentrer votre nombril. Éventuellement à remonter votre périnée, si c'est possible. Pour favoriser votre stabilité. Ça rassemble le centre de gravité. Préférez l'immobilité, la stabilité, la concentration à la forme de la posture. Si vous avez besoin de mettre les orteils au sol, mettez les orteils au sol. N'est pas dans la performance. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Dernière respiration. Et on quitte la posture avec maîtrise. Et on observe les deux jambes. Et puis, vous pourrez venir vous allonger sur le sol. Trouvez une position confortable, dans laquelle vous pourrez rester immobile quelques minutes. Ensuite, le temps de laisser à votre corps le temps d'intégrer toutes les postures que l'on a vues. Et de se déposer, de se relâcher. À bientôt. Trouvez une position forte. Ou bien le temps d' suivre. Trouvez une position rallongée vous pourrez rester immobile sur le sol. Finale-lui. Merci.